Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous parle des sections, et plus particulièrement des sauts de section continue. Alors les sections, c'est une option avancée au niveau des traitements de texte. Vous n'allez pas commencer par là si vous débutez au niveau de Word, mais ça nous permet de faire des mises en forme un peu plus originales et un petit peu plus avancées. Si vous voulez en savoir plus sur les sections, j'ai consacré une vidéo beaucoup plus longue sur le principe des sections, leur utilité, la manière de les mettre en œuvre. Et puis au niveau tutoriel, vous avez cette vidéo ici où je vous parle de sauts de section continue. Et puis j'ai un autre tutoriel consacré aux sauts de section page suivante. Et puis un troisième tutoriel qui est consacré à l'individualisation des entêtes et des pieds de page en fonction de différentes sections. Pour nous accompagner, un texte bien connu d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Alors ici, je vous parle des sauts de section continue. Alors les sauts de section continue, ils nous permettent de faire des changements de mise en page spécifiquement au niveau d'une partie d'une page. Si vous voulez faire des changements qui affectent toute la page, il faut que vous utilisiez les sauts de section page suivante. Vous voyez ici, on a un paragraphe. Il est au même format que pour le reste du texte, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'ensemble de notre ligne. Je pourrais choisir de l'afficher différemment en le disposant sur deux colonnes. Mais bien entendu, si vous faites ces choix de changement de colonne, ça va s'appliquer sur l'ensemble du document. On peut faire l'essai, vous allez dans mise en page, et ici, au niveau des colonnes, vous choisissez autre colonne, vous avez votre boîte de dialogue spécifique sur les colonnes. Si vous changez et que vous changez par exemple à deux colonnes, l'application, elle est à tout le document, comme vous le voyez. Si je veux uniquement avoir ce paragraphe disposé sur deux colonnes avec un monocolonne avant et après, je peux d'abord le sélectionner, comme je viens de le faire, et puis ensuite, ici, aller dans colonne, autre colonne, et puis vous voyez, changer ici ma disposition de colonne, et ici, choisir d'appliquer au texte sélectionné. Tout à l'heure, je n'avais que à tout le document qui était disponible. Donc si je l'applique uniquement au texte sélectionné, eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai d'abord un texte en monocolonne, mes deux colonnes uniquement sur mon paragraphe, et je repasse après sur une seule colonne. Alors comment est-ce que Word a réalisé cela ? Il a généré des sauts de section différentes. Ici, jusqu'à ce point-là, j'ai une première section, ici j'ai une deuxième section, et à la fin, ici, j'ai la fin de cette deuxième section, et on passe sur une troisième section. Ce sont des sauts de section continu, car comme vous le voyez, on ne change pas de page. Alors je vais vous prouver que c'est bien comme ça qu'il a procédé. On va passer dans Accueil, on va afficher les caractères invisibles. Et comme vous le voyez, ici, on a rajouté un saut de section continu. Ici, il y en a aussi un, alors on ne le voit pas, je vais vous l'afficher de cette manière-là. Vous voyez qu'ici, on voit bien que c'est un saut de section continu. Ça montre bien que jusque-là, j'ai une première section, uniquement sur ce paragraphe, entre les deux sauts de section, j'ai ma deuxième section, et à partir de cet autre saut de section, à la fin du paragraphe, j'ai ma troisième section. Et ici, je peux donc individualiser des éléments de mise en page au niveau du nombre de colonnes. Alors maintenant que j'ai des sections, je pourrais retourner dans Mise en page, et puis modifier, ici, dans cette section, vous voyez, maintenant j'ai l'option à cette section, de modifier, par exemple, mon espacement, pour avoir un espacement un petit peu moins dense, et puis une ligne séparatrice. Et vous voyez que ici, j'ai bien appliqué ces nouvelles dispositions uniquement à ma section. Je vais enlever les caractères invisibles, ça sera encore plus lisible. Voilà, ça c'est l'intérêt des sauts de section continu. Alors ces sauts de section continu, je les ai placés ici de manière automatique en ayant sélectionné d'abord mon paragraphe, j'aurais pu les placer manuellement. Je vais le faire sur ce paragraphe ici. Donc je vais en placer un premier ici. Alors pour placer un saut de section continu, il faut que j'aille dans Mise en page, et ici, que je choisisse dans les options de mise en page, au niveau de l'icône de Saut de page. Vous voyez qu'ici, j'ai des sauts de page, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et ensuite, j'ai des sauts de section. Donc il y a les deux types de sauts de section, les sauts de section page suivante. Ça non plus, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je veux rester sur la même page. Je n'ai pas non plus besoin des sauts de section page paire, page impaire, c'est des sauts de section de page qui sont bien particuliers. Mais je vais pouvoir utiliser les sauts de section continu. J'insère un saut de section, et je démarre la nouvelle section sur la même page. Donc c'est ce que je fais ici. Et puis je vais le faire à la fin du paragraphe également. Je vais réafficher les caractères invisibles. Vous voyez qu'ici, j'ai mon premier saut de section. Voilà. Et puis ici, mon deuxième saut de section. Donc maintenant, j'ai une nouvelle section. Et si je souhaite faire des modifications au niveau de cette section, je peux ici modifier au niveau de mes colonnes et appliquer uniquement à la section. Alors par exemple, ici, je vais faire des colonnes qui sont dissymétriques, et avec un espacement plus réduit, et une ligne séparatrice. Et je l'applique bien à cette section. Vous voyez, si je l'appliquais à partir de ce point, je crée une nouvelle section. Et à tout le document, évidemment, je n'applique pas au niveau d'une section en particulier. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, générer des sauts de section en continu, c'est assez simple. L'usage le plus évident, c'est lorsqu'on veut alterner dans une même page entre une disposition avec une seule colonne et une disposition multicolonne, seulement sur un passage, ou à partir d'un point en particulier. Donc à ce moment-là, vous générez des sections différentes avec des sauts de section continues. Et ensuite, vous pouvez paramétrer votre nombre de colonnes dans chacune des sections de manière indépendante. Si vous avez besoin de faire des modifications qui vont concerner la page, c'est son format, c'est son orientation, c'est les marges, je vous renvoie un autre tutoriel que j'ai consacré spécifiquement à ces aspects. Et puis si vous voulez aussi changer les en-têtes et les pieds de page en fonction des sections, il y a aussi un autre tutoriel qui vous attend. Merci à vous. Merci. 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 Merci.